Les joueurs du Sapela ont gâté leur public pour leur prise du championnat. Opposés à Pont-de-Cherouy, face à qui ils s'étaient inclinés à l'aller, ils ont pu prendre leur revanche et de bien belles manières. Le tableau s'est temporairement assombri lors du premier quart d'heure de jeu avec la blessure de Benzéval, qui l'a obligé à rester sur le banc pendant tout le reste de la partie. Peu inquiétés par la suite, les hommes d'Olivier Garris menaient déjà 87 à 79 à la mi-temps, avant de terminer en beauté sur le score sans appel de 95 à 80. C'était un bon match de reprise, tout le monde était concerné, même si on a eu le gueule qui s'était mal. Après, on s'est un peu concentré sur le rebond défensif, parce que c'est ce qu'il aurait dû nous manquer. Et bon, c'est un peu super, mais on est resté un peu lucide quand même, donc ça commence bien à dominer. Bon match, bon esprit, ça s'est bien déroulé, on a bien lavé, on a perdu 2-3 points à Pont-de-Cherouy, on s'est bien redéfendu, on s'est bien requalifié. Robert est rentré de Convier des Etats-Unis en pleine forme, là-bas je pense qu'il a travaillé. On avait déjà fait un match de préparation contre Avignon au début des semaines, et on s'est fait déjà très très bien déroulé, de bonnes performances. On démarre bien. Depuis qu'on est revenu de vacances, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Il y a vraiment une grosse pause dans l'équilibre. On produit du bon basket. En match de Coupe de France, il y avait la reprise, l'effet, c'était un peu dur au début, mais après on a bien joué. Match contre Avignon cette semaine, amical, là on produit du beau jeu, et ce soir on le confirme, ça fait vraiment plaisir. Maintenant, le démon c'est à l'extérieur la semaine prochaine. On a fait un très bon match offensivement en première période, et on a 4e quartan, on a fait un bon match défensivement, parce qu'on a su s'adapter par rapport à nos problèmes de joueur intérieur. puisque Moussassila est sorti pour 5 fautes, et Gaël Benzéval n'a pas joué du match, il s'est blessé au cours du premier quartan. Et votre adversaire, qu'en avez-vous pensé ? Votre adversaire, c'est une équipe qui confirme que, malgré le National 3 l'année dernière, elle peut tout à fait bien jouer en National 2, et c'est une équipe qui est plus encore redoutable à domicile qu'à l'extérieur. Où vous déplacez-vous la semaine prochaine ? Un ballon à la pompoise. Un match particulièrement difficile contre une salle particulièrement difficile, avec un public difficile. Donc j'espère qu'on ne sera pas handicapé ni par les fautes, ni par les blessures, et qu'on pourra jouer à armes égales.